Salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur StarCraft Legacy of the Void. Oh yeah, on commence direct avec Zera, euh, j'allais dire ZeraTouble avec Vorazun, sans plus tarder. Ce succès d'année n'est pas Phénix, mais il vous rappelle en permanence la perte de votre ami. Sa voix, sa façon de penser, même sa simple présence, il décrit nos souvenirs communs avec une telle vivacité. Mon instinct le plus profond me dit que c'est mon ami, mais la logique m'interdit de le penser. Chez l'Enerazim, nous nous demandons souvent si nous ne sommes que la somme de toutes nos expériences personnelles, ou si nous sommes plus que cela, le reflet d'une vérité enfouie en nous. Avec le temps, nous verrons si ce Phénix détient sa vérité propre, ou s'il n'est qu'une pâle copie. Putain, c'est vraiment profond en fait, c'est vraiment la copie d'un de ses vieux potes qui est tombé au combat, ça permet de se poser quelques questions quand même. Enfin, c'est... Non, c'est... C'est cool. Je sens que je vais apprécier la suite de l'histoire, avec cette espèce de nouvelle faction. Enfin, c'est ces robots, là. Allez. Hierarche, je comprends enfin le chef-d'oeuvre d'Exelnaga. Pour eux, l'énergie, l'essence et l'information ne sont qu'une seule et même donnée. Chaque élément est interchangeable, permutable. Alors, vous avez percé les mystères que Zeratul entrevoyait au sein de la clé ? En effet. Il semblerait qu'elle puisse nous mener... jusqu'à Ulnar. Ulnar... C'est un mythe. Un royaume à peine évoqué dans nos légendes. Le monde natal d'Exelnaga. Il pense que la clé peut projeter son emplacement. Montrez-moi, Carax. C'est pas possible. J'ai... j'ai dû faire une erreur. La faille altarienne. C'est pas possible. Rien ne peut survivre dans un tel déchaînement de force. Il semble que j'ai échoué, Hierarche. Je ne pense pas, Carax. On raconte que les Exelnaga viennent d'un lieu qui ne peut porter la vie. Cela confirme les prophéties de Zeratul. Nous irons là-bas. Lancez les préparatifs immédiatement. Zeratul, beaucoup vous croyez fous. Mais pourtant, une fois encore, c'est vous qui étiez dans le vrai. La clé nous mène droit dans la faille altarienne. Vers Ulnar, la patrie d'Exelnaga. C'est à moi d'endosser votre rôle, vieil ami. Je vais réveiller l'Exelnaga et honorer votre héritage. On aura accès au Phoenix. C'est une unité que je n'aime pas trop, mais on aura accès au Templier. Et ça, c'est pété. Transfer spatial. Cela défie l'entendement. Nous devrions être réduits en pièces de simples particules. Et pourtant, nous nous donnons debout entre les univers. Zeratul avait raison. Voilà Ulnar. Rendez-vous contre la triarche. Le berceau de toute vie, caché pendant toutes ces années. Oui. Mais pourquoi ? That's this the questions ? Oh putain, c'est tellement stylé. Oh mais mec, mais sérieux quoi. Mon dieu, mon dieu. Bon bah j'avais tout fait déjà, donc bon bah go. Les détecteurs de la lance d'Adoo n'ont localisé ce qui semble être un accès vers l'intérieur du Temple. Nos vaisseaux n'attendent que vos ordres pour se mettre en route. Ok, donc j'aurai accès au phénix. Ok, réussir la mission, d'accord. Détruire le gigantesque prisme de transfert en moins de 10 minutes. Oh. Prendre le contrôle d'un verrou céleste en moins de 6 minutes et le garder jusqu'au bout de la mission. Ok, alors moins de 10 minutes, moins de 6 minutes. Alors, je vous garantis rien, mais on va essayer. On va essayer, on va essayer. Parce que là, pour l'instant, je fais un sans faute au niveau des hauts faits. Et j'aimerais bien que ça continue. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouh, j'ai des messages là, bordel. Je vais en profiter de ce petit temps de chargement. C'est parti, je répondrai après. J'ai pas eu le temps. C'est là que repose l'Excel Naga. Nous devons trouver un moyen d'y accéder pour pouvoir les réveiller. Grande conservatrice, que savez-vous du temple enfoui dans les profondeurs ? Que des mythes et des légendes. C'est ici, sur Ulnar, que les races choisies viennent accomplir l'ascension. Leur simple présence ouvre la voie. Je pense que ces verroues célestes sont la clé. Nos troupes devraient s'en emparer, en espérant que la voie souffrira d'elle-même. Ok, donc ça c'est en moins de 6 minutes. Da fuck ! Qu'est-ce qu'ils foutent ici les gars ? Non mais... Bah bon, en même temps, Amon, c'est le Grand Manitou alors. Bon, c'est bon. La voie a parlé. Le temple doit rester scellé. En qui contrôle les verrou, les secrets du temple sont hors d'atteinte. Guerrier, affrontez l'ennemi. Et emparez-vous des verrous. Amon ne gagera pas si facilement. Ça va être trop bien les phénix en fait, parce qu'on va pouvoir leur casser les burnes. Vous n'avez pas assez de guineraies. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Ah ouais ! Ok, alors un verrou céleste, machin et tout. Ok. Bon, alors 6 minutes, il y en a un ici. Nos portes spatiales peuvent maintenant transférer des phénix. Ils sont extrêmement mobiles et efficaces pour engager le combat à très longue distance. Yes. On va regarder un petit peu. Ah, fuck ! Shit. On va attendre d'avoir plus d'unités, mais en tout cas 6 minutes et 10 minutes. Oh la vache. Ça, c'est tendu les gars. Tintin, 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 tintin. Alors attendez, il faut que je... Oh, il faut qu'on teste l'éveilleur, il faut qu'on teste l'éveilleur. Mais sang de métal. Putain, il y a Minou, Minou qui a failli se péter la gueule. Comme une merde, en essayant de sauter au-dessus de mon bras. Oh, puis on a les dynamiseurs. Oh, fuck ! Il y a trop de trucs. J'essaie en préparation. 6 minutes. Allez, je garde le compteur. Je garde le compteur pour l'avoir se offé et moins de 10 minutes l'autre aussi. Comment on va faire ? Oh, je pourrais peut-être... Attendez, je vais prendre un dynamiseur aussi. Je vais prendre un dynamiseur. Hop. Voilà, ça, ça devrait suffire. On va essayer de se battre avec ça. En plus, on est en train de m'appeler la fuck. Et le Minou qui se frotte. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oh là 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 là. Mais regardez ça. Donc, mode physique. Ah ouais, non, c'est pas ça, non. C'est C. Rayon temporel, C, d'accord. Non. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Eh, mais allez-y, vous. Battez-vous. Non, battez... Défoncez ça. Yes. Ça fait ça en moins. Oh là là, regardez ça. Non, non, on s'en fout de... Yes. Bah, ah, mais en fait, c'est trop abusé. Attendez, on va faire du Vespagne ici. Minou qui se frotte partout, là. Oh, ça coûte tellement cher. Oh, il y a trop de trucs. Deux minutes, on est déjà à deux minutes. Oh, shit. Allez, les phénix. Faites-nous rêver. Yes, yes, yes. Recharge les boucliers. Yes. Et on le garde. On le garde. On le garde, bordel. Il faut qu'on regarde. Le motif énergétique indique que lorsque nous contrôlerons les quatre autres, le temple s'ouvrira. D'accord. Euh, ok, d'accord. C'est pas mal, mais attendez. Il me faut, il me faut, il me faut surtout, en fait, pour l'instant. Euh, allez, on va dire deux pylônes. Ensuite. Vous n'avez pas assez de minerais. Euh, j'ai toujours pas assez. Faut qu'on arrive à les garder, ces putains de verrous, en plus. Euh, on va, on va se coûter un petit peu. Wow ! D'accord. On va aller là-bas, hein. Ah, je vois qu'il y a une deuxième base. Ce serait peut-être intéressant de faire ça. Alors, avant, je vais peut-être transférer au moins deux portes, ça suffira. Euh, non, toi, tu vas, tu vas essayer de te rendre là. On va essayer de choper notre base. On est à trois minutes. Ah, j'ai oublié d'aller prendre le Vespaine, ici. On a, on a déjà ça. Je vais me commander tranquillement plus de veilleurs, parce que c'est complètement abusé. Et pourquoi pas avec, ouais, un dynamiseur. Mais ça, c'est, c'est la vie, quoi. C'est carrément mieux que des sentinelles. Je comprends pas. Les troupes d'Amon se dirigent vers notre Nexus. Ah, merde. Ok, euh... Attendez, on va prendre du Vespaine. Ah, fuck. Va falloir que je les protège avec des... Merde. Ça, c'est chiant. Euh, va falloir que je... C'est tout ! Ah ouais, d'accord. Ok, bah, rien à foutre, en fait. On est à 4 minutes 30. J'ai toujours un verrou céleste de la mort qui tue, hein. Je tiens le signaler. Là. Lui, il va économiser pour faire un deuxième Nexus. Allez, on continue. Et en moins de 10 minutes, j'ai oublié ce que je devais faire, là. Fuck. Donc 400, parfait. On va pouvoir faire le Nexus. C'est parfait. C'est parfait. Donc, tu vas pouvoir rester là. Tant qu'il y a à faire, tu vas nous faire. Voilà. Parfait. Ah, c'est ça ! Oh là là, fuck. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais il me faut plus de Phoenix. Et j'ai 5 minutes. Oh, les mecs, c'est tendu, là. Là, c'est tendu, ce qu'on nous demande. C'est super tendu. Euh... Voilà, tant que j'ai encore la poussée, euh... Téléportation réussie. Allez, plus de Phoenix. J'ai le temps encore, donc, euh... Je peux me permettre de... Voilà, j'ai pas mal de ressources. Là, ça va se terminer. J'exploite pas mal de Vespens. Allez, on y croit. On y croit. Encore 4 minutes. Ça m'en fait combien ? Ça m'en fait, euh... Ouais, ça m'en fait pas mal. Et on pourra aller les attaquer. Mais il faudra vraiment que je me concentre dessus. Là, ça va se terminer. Et je vais pouvoir directement le réactiver. Ça, c'est cool. Je risque peut-être de manquer... Je risque peut-être de manquer... Je risque peut-être de manquer, euh... Deux ressources. Allez, là, j'en ai 3 en plus. Un autre. Allez, allez, on peut le faire. On peut le faire. Encore un, encore un, encore un, encore un. Allez, 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 mes petits. Faites-moi le plaisir de ramasser des ressources. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. On est pas mal. Il faudrait faire ces technologies-là. Donc, sans... Euh, et en plus, on m'appelle. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, j'ai un phoenix en plus. J'ai ça, d'accord. On va continuer de faire des phoenix. Ok, on peut y aller. On peut se lancer. On est à 7 minutes. Euh... Vous devez construire des pylônes supplémentaires. Oh, j'ai plus assez de pylônes. Damn. Oh, ça. Vous n'avez pas assez de... Les portations réussies. J'ai un nouveau phoenix. Allez, 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 on est bien, 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 on est bien. J'en reviens pas. Yes ! Magnifique. C'est fait. Parfait. Pour l'étudier. Ah, nickel. Et on se fait attaquer. Sauf que... Ah, des fauchers, tiens. Sauf qu'ils vont se faire découper. Du coup, il me faut... Il me faut... Il me faut... Il me faut des pylônes. Hop, on va faire un peu plus de dynamiseur. Et on va faire un max de... Vous avez... Vous allez être assimilés. Bah, succès, bah voilà. Gratuit. Ah, allez, là, on commence à avoir une armée de porcs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais ! Je t'autorise pas, là. Wow ! Oh ! Je sais pas ce que c'est, mode physique. Ah oui, c'est un champ... Ça génère un champ d'énergie, d'accord. C'est vrai. Ok, bon, là, je suis dans la merde, par contre. J'ai pas assez d'unité anti-aérienne. J'ai pas assez de phénix. Oh, bordel. J'ai pas assez de phénix. Bon, merde. Il me faudrait des canons à photon et je peux pas parce que j'ai pas de forge. Amélioration terminée. C'est chier. Ah, les relous ! Vous n'avez pas assez de minerais. Putain, les relous ! Vous n'avez pas assez de minerais. Ils vont me faire chier. Vise le bon. Bon, allez, nique. Putain, ils font chier, quoi, hein, merde. Bon. Fuck. J'ai un peu merdé, là, pour le coup. Je savais pas qu'ils me feraient aussi chier que ça. Avec leurs unités à la con. Donc, ouais, malheureusement, j'ai plus assez de... J'ai plus assez de minerais. Bon, en tout cas, ça va. Au niveau déhoffé, c'est cool. Bon, on va pouvoir se manier le derch, maintenant. J'ai vraiment pas de ressources. On va économiser un petit peu, quoi. Oh, pourquoi je fais pas ça, moi ? Ça ira deux fois plus vite. Bon, ça va. Au niveau de la production, je pense qu'on est... C'est satisfaisant, on est pas mal. J'ai pas assez de minerais. J'ai surtout... Pas assez de... De phénix. Bon, ça, ça doit le faire. Allez, on va aller capturer un nouveau... Un nouveau... Vérou céleste, là. Ah, il me faut des dynamiseurs, j'en ai plus. J'ai plus de dynamiseurs. Héhéhé. On va en refaire deux. Ça, c'est pas mal. Ok, maintenant, les phénix. Vous n'avez pas assez de minerais. Les phénix, s'il vous plaît. Vos guerriers ont engagé le combat. Ça va. Ça capture. Merde. Les serviteurs d'ammon veulent s'emparer d'un verrou. Ah non, 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 non. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est genre pas bon. Vous n'avez pas assez de minerais. Faut que je le garde. Traite pas un guerrier, c'est vrai. Non, faut que je le garde. Vous êtes en désigné notre ennemi. Oh, bah, c'est foutu. Non, oh, même pas. Oh, je suis trop fort. Je suis trop fort. Oh, je suis trop bon. Nickel. On a évité la catastrophe de peu. On va en profiter pour... Qu'est-ce qu'on va produire encore ? On va produire des dynamiseurs. Ça. On va aller laisser là, du coup. On va aller voir le genre. Eh, j'ai la forge, au fait. Je crois que j'ai mis ça. Allez, dynamiseur. Bon, clairement, j'ai pas assez d'unité anti-aérienne, en fait. C'est ça, tout le coup. Wow. Défoncez les tanks. Les tanks, les tanks, les tanks. J'ai clairement pas assez d'unité. J'ai clairement pas assez d'unité. C'est ce qui me fait défaut. On va se faire de ces portails. Voilà. Est-ce que... Ouais, bah là, il y a trop de monde, du coup. On va améliorer tout ça. Ah, j'ai un hyperion. J'ai un hyperion. Oh là là. Oh là là. Merci, Robert. Oh, putain. Mais merde. Bon, j'ai compris. Il faut faire des phénix. À gogo. Donc, c'est mort. Je vais plutôt faire des portes de transfert pour phénix. Faites chier, les gars. Qui sont les putains de phénix ? Non, 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 minou. Marche pas sur le clavier. Oh. Hé, oh. Non, minou, je crois que t'as pas compris les... Les baux, comme on dit. Et... Faut pas ta queue sur le clavier. Qui ne voyait aucun sous-entendu malsain. On va faire plus de dynamiseur. Allez, on ramène tout là-bas. Et c'est parti. On y va. Oh, fuck. Détruisez-moi ça. Bon. Alors, vous... Attends, ils sortent d'où, eux ? Attends. Défoncez-moi ce tank. Hé, mais ils font chier, hein. Ah, merde. Là, je suis foutu, par contre. Là, c'est foutu. Malheureusement, c'est foutu. C'est en train de me prendre. Ah, fais chier ! Putain, j'aurais dû les protéger, je sais. Ah, mais ils m'ont repris les autres aussi. Merde. Elle est un peu dure, cette mission, quand même. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je l'aurais pas eu. On va essayer de reprendre celui-là. On va reprendre l'autre aussi. Tant pis, c'est pas grave. Vous devez construire des pylômes supplémentaires. Ah, merde. Bon. Là, ça pue, là. Ça pue un peu, je suis en train de tout perdre. On va récupérer celui-là. Non, non, non. Les minous qui se... Minous. Pas les pattes sur le clavier. Elle ouvre le chat, elle. Rien compris. Allez, on récupère celui-là. Allez, tant d'accès, cette mission. Cassez-vous. Putain, bon, allez. On va récupérer celle-là. Oh là là. Ils sont tendus, les ennemis, dans cette putain de mission, j'ai l'impression. Allez. En fait, les veilleurs, je pense que je vais les re-remplacer parce que c'est pas forcément... Ah, ah, ah ! Mais minou, dégage ! Elle fait n'importe quoi, là. Elle se couche sur le clavier. La gredine. Allez, on récupère celui-là, et puis c'est bon. Ah, ils font chier, quoi. Bon, bah tant pis, j'aurai pas de succès. Et après, on fonce sur l'autre. Allez, go, et on fait ça vite fait. Ah, shit. Tac. Ok, ils sont comme ça, eux. Ah, bah, d'accord. Normal. On va essayer de... Oui, et le raccourci F2, vous m'avez dit. Faut pas que j'oublie ça. Bon, vous défoncez ce... Nice, c'est bon. Ah, c'est fait. Les cinq verrous ont été capturés, Hiérarch. La voie d'accès est en train de s'ouvrir. On dirait que les troupes d'Ammone ont fait machine arrière. Je ne perçois qu'un calme absolu dans le temple. Alors, nous avons réussi. Nous ne tarderons pas à découvrir ce que le destin nous réserve. Fuck yeah ! Bon. Il nous en manque un. C'est pas grave. Ouais, bah, c'est vrai. Je me suis laissé dépasser. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. On en a eu un en plus. Alors, ça, ça... Ça comble les trous. Bon. Ça nous fait une mission en plus. Les vengeurs, c'est cool. Mais, euh... Je dois dire... Certes. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là. Parce que je dois y aller. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher plein. J'aime et plein de commentaires. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur StarCraft 2 Legacy of the Void. Allez, salut à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501